Il ne s'y attendait pas. Le 14 décembre dernier, Jérôme a fait son arrivée sur le plateau des 12 coups de midi. Il est parvenu à détrôner Blandine, présente dans l'émission de Jean-Luc Reichman depuis le 14 novembre. Après avoir réalisé un sans-faute, il est devenu le maître de midi et a enchaîné les victoires jusqu'à ce jeudi 30 décembre. En effet, le père de famille a été éliminé après 16 participations et plus de 100 000 euros de gains et de cadeaux. Après s'être trompé à la question, quelle proposition désigne un arbre ? Jérôme a désigné Cédric qui a gagné un premier duel quelques minutes plus tôt et est parvenu à gagner le second. Ainsi, il a détrôné le maître de midi. Je suis vraiment désolé. Quand on passe au rouge, si est-il très mauvais, a expliqué Jean-Luc Reichman avant d'ajouter, je suis très heureux de vous avoir rencontré. Vous avez un grand cœur. Je pense à votre compagne et votre fils. De belles choses ont été réalisées, a-t-il conclu, très touché de voir partir Jérôme. Il était émis. Suite à sa défaite, si est-il Jérôme qui a pris la parole. Je ne suis même pas déçu. Je ne peux pas l'être après ça, a-t-il assuré avant de remercier l'équipe de l'émission. Vous et votre équipe, vous avez participé à ce que je sois reconstruit. Je suis arrivé et je n'avais plus beaucoup d'estime de moi-même. Tout ce que j'ai fait là grâce à vous toutes et tous, je suis reconstruit, a-t-il poursuivi. Très touché, il a ensuite ajouté ne pas être plus riche mais plus construit, sincèrement. Alors qu'il tentait de retenir ses larmes, le père de famille a ajouté, si est-il au-delà de tout ce que j'ai pu imaginer dans ma vie. Il n'y a aucune déception, a-t-il dit avant de féliciter son adversaire et de lui donner quelques conseils. Félicitations à Cédric, passe un bon moment parce que si est-il un pur bonheur. Ils sont tous adorables et surtout Jean-Luc qui est comme les gens le voient à la télé. Si est-il magnifique, a-t-il conclu. Des mots qui ont touché Jean-Luc Reichman, je suis heureux pour vous. Si on vous a permis de vous reconstruire même partiellement. Cette fin d'année va être belle pour vous, a conclu le présentateur. Nul doute que Jérôme va beaucoup manquer aux téléspectateurs. Jérôme, à combien s'élève sa cagnotte ? Jérôme a fait des apparitions très remarquées. En effet, il a enchaîné les victoires et a réalisé un exploit en découvrant une étoile mystérieuse avec seulement deux indices. Il a passé le cap des 100 000 euros ce mercredi 29 décembre et repart donc avec la somme de 100 493 euros de gains et de cadeaux. Un moment inoubliable pour le père de famille. Loading DJ Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...